Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Covid-19, premier cas confirmé en Guadeloupe. Cette femme de 36 ans testée positive au virus ne présente pourtant pas de symptômes. Pour s'assurer du bon déroulement des dispositifs mis en place pour l'enseignement à distance, le recteur était au collège Aurélie Lambourde, aux Abîmes. Marc Gaillard, ce matin, des riverains en colère contre le manque d'eau, surtout en cette période de propagation du virus. Un premier cas de Covid-19 a été confirmé en Guadeloupe. C'est une femme âgée de 36 ans. Son état de santé ne nécessite pas qu'elle soit maintenue en hospitalisation, elle est donc en confinement. Les investigations sont en cours afin de déterminer le lieu de contamination. Le point avec Tom Gagnou. Ça y est, la Guadeloupe a fait face à son premier cas de Covid-19. Le coronavirus a été détecté ce jeudi 12 mars. Il s'agit d'une femme âgée de 36 ans qui revenait d'une croisière avec ses proches. Sa famille avait séjourné quelques jours en Haute-Savoie avant d'embarquer à bord du bateau. C'est le SAMU qui a diagnostiqué le cas de la jeune femme, qui a été immédiatement envoyée au service des maladies infectieuses du CHU de Pointe-à-Pitre. Son état de santé n'est pas inquiétant. Elle n'a d'ailleurs pas été maintenue en hospitalisation, mais fera tout de même l'objet d'un confinement et d'une surveillance régulière jusqu'à sa guérison. Des investigations sont en cours pour tenter d'identifier le lieu de la contamination. Par ailleurs, deux autres cadres se sont révélés positifs au Covid-19 à bord du paquebot Costa Magica. Il s'agit d'une passagère d'origine finlandaise et d'un membre d'équipage indonésien. C'est l'ARS qui a confirmé ce jeudi après avoir contrôlé cinq cas suspects qui avaient été confinés pour des symptômes fiévreux. Seuls les 380 passagers martiniquais ont été autorisés à débarquer ce vendredi à Fort-de-France. Le paquebot devait ensuite rallier la Guadeloupe où tous les passagers devaient descendre. Les Guadeloupéens devaient être placés en confinement durant les 14 prochains jours. Deux avions affrétés par la compagnie maritime vont ensuite rapatrier les 357 passagers italiens. Et puis à noter également que des croisiéristes martiniquais et guadeloupéens sont coincés à Dubaï depuis plusieurs jours. Aucune information digne de ce nom ne leur a été donnée pour le moment. Suite au discours du président de la République, dès lundi, tous les établissements scolaires de la maternelle à l'université seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour que les élèves puissent continuer à travailler, les établissements s'organisent et mettent en place des solutions. Reportage Constantin Pelletier. A partir de lundi, ces élèves du collège Aurélie Lambourde devront changer de méthode pour travailler. Une plateforme appelée Ma classe à la maison permettra à chaque élève de se connecter à son propre compte. Là, on était en train d'intégrer avec notre professeur qui nous faisait un exercice avec lui parce que c'est comme ça qu'on va travailler pendant le temps qu'on n'ira pas à l'école. Personnellement, je suis assez autonome, mais certains de mes camarades ne sont pas comme moi, donc j'imagine que ce sera dur pour une partie. Ce service de classe virtuelle mis en place par l'Académie de Guadeloupe va maintenir le lien entre l'élève, ses camarades et ses professeurs. Il sera accessible aux élèves de la grande section jusqu'à la terminale. On va continuer à travailler, on travaillera autrement. Ce que le président de la République a souhaité, c'est que les élèves ne soient pas accueillis dans nos établissements scolaires tout simplement parce qu'ils sont vecteurs de propagation du virus. Et donc, c'est eux qui doivent rester chez eux. Mais nous devons nous occuper d'eux, nous devons assurer la continuité pédagogique, la continuité administrative. Pour celles et ceux qui n'ont pas Internet ou qui ont une mauvaise connexion, les parents devront se rendre dans les établissements pour récupérer les cours de leurs enfants. Hier, deux cas de Covid-19 ont été confirmés à bord du paquebot Costa Magica. Les passagers ont débarqué en Martinique ce matin et débarquent normalement ce soir à Pointe-à-Pitre après 7 jours de navigation sans pouvoir accoster. Au-delà de vacances gâchées, c'est le climat inquiétant qui règne pour la suite des événements. Ces croisiéristes seront mis en confinement 14 jours. On écoute tout de suite un touriste français à bord du bateau qui nous en dit plus sur la situation. Nous ne pouvons pas accoster ou ne pouvons pas descendre du bateau. Les autorités portuaires des différentes îles nous empêchent de descendre pour cause de soupçons de coronavirus à bord. Le bord lui-même nous rassurait en disant que tout était parfait à bord, qu'il n'y avait aucun problème. Mais en fait, ce matin, il a été un pays québec de l'homme avéré de coronavirus. Donc, nous sommes actuellement à la Martinique. Nous sommes arrivés hier matin. Nous attendons que les derniers Martiniquais descendent du bateau pour rejoindre la Guadeloupe. Où, certainement, nous allons être également mis en quarantaine de 14 jours. On nous a précisé que la quarantaine serait en dehors du bateau sans nous donner d'autres précisions. Il y a quand même une certaine inquiétude parce qu'étant donné qu'il y a quand même deux corps avérés, un membre de l'équipage et un passager, on peut supposer que d'autres personnes sont infectées. Et un bateau, c'est quand même un milieu confiné où il y a, je ne sais plus combien il y a maintenant, mais il y avait 1800 personnes à boire. Je ne sais plus actuellement combien il y a de personnes à boire. Mais pour les repas, les petits-jeuners, on est quand même, il y a quand même une certaine multiplicité. On est quand même un peu inquiète parce que jusqu'à hier, tout le monde pourrait s'approcher des uns des autres. Et le risque de contagion est réel. Les habitants de Margaillard à Saint-Anne sont en colère. Ils s'indignent contre le manque d'eau dans leur habitation, surtout face à la propagation du coronavirus. Mais comment faire preuve d'hygiène sans eau courante ? Reportage Marius Mathieu. À 77 ans, Alphonse est confronté tous les jours au même problème. Depuis une semaine, pas une seule goutte d'eau au robinet. Une situation dramatique à l'heure où certaines mesures d'hygiène deviennent indispensables. Ici, la solidarité dans le voisinage permet à Alphonse de disposer d'un peu d'eau chaque jour. Dans les grands fonds, entre Gauzier et Saint-Anne, toute une partie de la population est confrontée aux coupures d'eau régulières. Pour cette mère de famille, il est difficile de se protéger du coronavirus sans eau courante. Cette semaine, on n'a eu de l'eau que samedi dernier. Ça a fait un samedi, demain va faire huit jours que j'ai perdu chez moi. On parle du coronavirus, mais le truc qu'il y a, c'est que comment on fait pour éviter l'infection ? On ne peut pas, parce qu'on n'a pas de quoi se défendre, on n'a pas de quoi se laver. Il faut aller prendre à droite et à gauche et on a des enfants qui vont à l'école. Bon, tant mieux, ils ont fermé les écoles, mais à part les écoles, il y a d'autres choses. On n'a pas d'eau. Avec un réseau d'eau défectueux, une partie de la population se sent désarmée face au nouveau virus. Les consignes d'hygiène préconisent un lavage de mains régulier avec de l'eau et du savon. Encore faut-il disposer d'eau courante. Le syndicat UGTG réagit aux annonces du président de la République et s'inquiète des futures mesures en faveur des salariés. Une association qui prend soin des personnes âgées ou qui ont besoin d'un accompagnement particulier, c'est l'aide qu'apporte l'association Parenthèse. La directrice nous en dit plus à ce sujet. Parenthèse, c'est une association qui est là pour prévenir l'épuisement des aidants. Les proches aidants, ce sont des personnes qui s'occupent de personnes malades et ou handicapées à domicile, de façon ponctuelle ou continuelle. Et nous, on est vraiment là pour pouvoir les relayer parce que c'est un travail qui est quand même fastidieux. Et ces personnes-là sont continuellement avec des personnes malades en fait, en général. Et nous, nous sommes vraiment là pour prévenir l'épuisement que ça peut générer chez elles. On va tout simplement au domicile des personnes. Elles nous appellent, elles font appel à nous, soit en tant qu'adhérents de l'association, soit ponctuellement. Et donc, nous, on va à leur domicile et on leur propose de rester un week-end, une semaine, jusqu'à une semaine en fait avec la personne malade à leur place. Donc, ça leur permet de partir en voyage. Ça leur permet de partir un peu hors du domicile et de prendre un petit peu de temps pour elles. L'association est ouverte depuis août 2019, donc le 12 août 2019. Donc, ça fait à peu près huit mois qu'on a commencé à fonctionner. Et donc, on aide à peu près une quinzaine de familles à l'heure actuelle. Donc, régulièrement, elles nous appellent pour pouvoir aussi parfois garder leurs enfants et prendre le relais avec des personnes âgées à leur domicile directement. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Covid-19, premier cas confirmé en Guadeloupe. Cette femme de 36 ans testée positive au virus ne présente pourtant pas de symptômes. Pour s'assurer du bon déroulement des dispositifs mis en place pour l'enseignement à distance, le recteur était au collège Aurélie Lambourde aux Abîmes. Marc Gaillard, ce matin, dérivera en colère contre le manque d'eau, surtout en cette période de propagation du virus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly pour le journal du week-end. Excellent week-end à tous et à bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada